... ... C'est tout le monde à votre humble serviteur, docteur de la République atienne. Et ce matin, nous sommes dans la joie, parce que nous sommes encore là sous le plateau. Et nous voulons encore, pour tous ceux qui nous suivent, Je veux nous excuser pour certaines caprices de la technique, parce que vous ne connaissez que la technique a ses caprices, mais que Dieu soit béni. Nous allons encore rendre gloire à Dieu. Ce matin encore, vous le recommandez encore à ce moment. Prions avec nous pour tous qui nous souvient. Prions au Seigneur. Tendre Père, ce matin encore, nous te bénissons pour cette matinée que tu nous donnes, afin que nous soyons là pour célébrer la grandeur de ton nom. Nous prions que, Seigneur, que tu sois avec nous, ainsi qu'avec tous ceux qui nous suivent de partout maintenant, Père, afin que, toi seul, tu nous inspires ce matin, afin que, toi seul, Seigneur, que tu nous révèles encore ta pensée au sujet de ce thème que nous avons commencé sur l'éducation de la jeunesse face à l'enlèvement de l'Église. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, accompagne-nous. Que toute la gloire te soit rendue, parce que tu es si grand, parce que tu es fidèle, parce que tu es véritable. Que toute la gloire et l'honneur te soit rendue. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, chères auditrices, ce matin, nous poursuivons avec notre thème que nous avons débuté sur l'éducation de la jeunesse face à l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés, depuis le lundi, nous avons commencé à aborder ce thème avec vous sur ce plateau. Et ce matin, nous allons poursuivre dans le même élan avec vous pour parler de l'éducation de la jeunesse face à l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sans ignorer que dans le psalm 119, les versets 9, notre bien-aimé David rassure en disant que comment un jeune homme peut-il diriger sa vie, peut-il se comporter dans sa conduite sinon qu'au travers de la parole de Dieu. Cela revient à dire, bien-aimés dans le Seigneur, que la préparation de la jeunesse, plutôt l'éducation de la jeunesse pour l'enlèvement de l'Église doit être basée, sinon focalisée sur deux aspects. Le premier aspect, c'est le côté spirituel et le second aspect, c'est le côté physique. Parce que dans 1 Corinthiens 14, du verset 14 jusqu'au verset 17, l'apôtre Paul dit ceci, il dit, « Je veux prier en esprit, mais mon intelligence sera stérile. » Or, l'objectif, c'est que lorsque je prie, lorsque je me tiens dans l'assemblée de Dieu, il faudrait que, non seulement que je sois individuellement édifié, mais le frère, la sœur qui est à côté de moi doit également être édifié. Parce que l'objectif d'être dans la présence de Dieu, l'objectif d'être dans l'assemblée des saints, c'est de favoriser la compréhension pour tout ça. C'est d'amener tout le monde à comprendre. C'est pourquoi Paul continue pour dire que « Je dois prier en esprit, mais ne pas laisser mon intelligence stérile. » C'est-à-dire, pendant que tu es... Pendant que tu es dans la dimension spirituelle, tu ne dois pas seulement te limiter dans le spirituel, mais tu dois également amener le spirituel à être en communion avec le côté physique, sinon le côté humain. Voilà pourquoi Paul pouvait dire qu'à ce moment-là, pendant qu'il prie avec un esprit, il va également prier avec son intelligence. comme pour dire ici que la préparation, sinon, l'éducation de la jeunesse doit aller de pair avec le plan spirituel et le plan physique. Parce que, tant qu'il n'y a pas le physique, tant qu'il n'y a pas le spirituel, tant que les deux ne se marient pas pour aller de l'avant, il ne pourra pas être possible de préparer la jeunesse à l'enlèvement de l'église. C'est pour cette raison même, vous remarquerez que le côté humain, sinon le côté physique, a aussi un grand rôle à jouer dans l'éducation, sinon dans la préparation des chrétiens, des saints à l'enlèvement de l'église. Raison pour laquelle, dans 1 Chronique 20, les versets, plutôt 1 Chronique 22, les versets 14, le roi David, étant vieux, arrivé vers la fin de son mandat royal, il va donc, selon l'ordre de Dieu, préparer son fils, le jeune Salomon à le succéder. Mais, dans ce chronique, 1 Chronique 22, le verset 14, le roi David va dire ceci, il va dire, j'ai fait par tous mes efforts, le tout possible pour mettre à la disposition du jeune Salomon tous les matériaux pour lui permettre de construire la maison des dieux. Et, David citera de l'or, du fer et d'autres éléments, outils qu'il a mis à la disposition de son fils, Salomon, pour lui permettre de pouvoir mieux accomplir la mission, sinon la tâche que Dieu lui avait confiée, parmi tant, celle de construire un temple pour Dieu. Et ici, déjà, nous voyons, déjà ici, deux choses. Le roi David reçoit des instructions spirituelles pour Salomon, où il répétera à Salomon que Salomon doit s'attacher à la loi de Dieu, c'est-à-dire aux choses spirituelles de Dieu. Mais, d'un côté, il va lui-même utiliser un apport humain afin de renforcer le côté spirituel du jeune Salomon et les deux côtés, l'apport humain et l'apport spirituel, c'est pour permettre à Salomon de pouvoir être agréable à Dieu, de pouvoir remplir ses fonctions conformément à ce que Dieu attendait de lui. C'est voilà pourquoi, bien-aimés, ce matin, sur ce plateau, je suis accompagné de notre bien-aimé philosophe, le bien-aimé Sonny. Oui, je suis le philosophe existentialiste, écrivain, poète d'Hassène Sonny. C'est pour cette raison que nous continuons dans le même élan et nous allons ce matin, comme nous venons de le dire, comment doit-on préparer la jeunesse à l'enlèvement de l'Église ? Nous avons dit que cela doit être fondé sur l'éducation et lorsque nous parlons de l'éducation ici, nous l'avons dit dans l'émission précédente que l'éducation dont nous voulons parler est celle qui commence avec Dieu parce que l'éducation ne commence pas avec Satan, l'éducation ne commence pas avec les humains mais l'éducation commence avec Dieu et cela depuis le ciel parce que les premières créatures à être éduquées ce sont les anges l'homme n'est qu'une créature secondaire qui lors de sa création a également reçu une certaine éducation venant de Dieu c'est pour cette raison frère sœur nous répétons ici que l'éducation n'est pas le fruit de la pensée des hommes l'éducation n'est pas le fruit de la pensée de Satan ou des démons mais l'éducation vient de Dieu parce que c'est Dieu qui a institué l'éducation même dans le jardin des dents lorsque Dieu va créer l'homme la Bible déclare que Dieu va lui donner des instructions or parler de l'éducation c'est parler des instructions c'est à dire parler des lois d'un ensemble des lois des règles qui doivent diriger la conduite de quelqu'un qui doivent orienter la marche sinon la vie d'une personne voilà pourquoi dans le jardin d'Edan Dieu lorsqu'il a créé Adam il a donné à Adam des lois physiques et des lois spirituelles pour dire que tant que notre éducation n'est pas basée sur les lois physiques et les lois spirituelles il est impossible il est difficile de préparer la jeunesse à l'enlèvement de l'église voilà pourquoi même Jésus pouvait dire à Nicodème le docteur de la loi dans Jean 3 que toi le docteur de la loi comment ne connais-tu pas ces choses parce que si toi le docteur de la loi si toi le pasteur si toi le bien-aimé si toi le bien-aimé si toi jeunesse tu ne comprends pas d'abord les choses physiques comment pourras-tu comprendre les choses spirituelles il faut d'abord commencer à comprendre l'éducation physique avant de toucher l'éducation spirituelle c'est pourquoi je laisserai encore un mot à notre bien-aimé philosophe pour pouvoir entrer dans les mêmes idées pour donner son mot par rapport à cet aspect de l'éducation merci le docteur Féracité KTN pour la parole dans l'aspect de l'éducation comme vous venez de le noter que l'éducation a d'abord commencé avec Dieu parce que le premier être à avoir été créé par Dieu Adam a reçu une éducation de la part de Dieu et c'est cette même éducation qui se perpétue en nous qui sommes les subordonnés du premier Adam donc l'éducation dans son ensemble n'a pas un côté méphistophélique sinon que le côté agréable parce que c'est Dieu qui est l'auteur de l'éducation mais dans cette éducation se perpétue en nous au moyen de nos parents voilà pourquoi ici là la jeunesse que nous voulons préparer à l'enlèvement de l'église c'est cette jeunesse là qui doit soubire d'abord l'éducation parentale parce que les parents ont reçu cette éducation du premier Adam qui est Adam lui-même et les parents le perpétuent au niveau de leur enfant cela dit c'est que la jeunesse doit être d'abord on doit d'abord enseigner la jeunesse sur le côté physique de l'éducation avant d'orienter la jeunesse sur le côté spirituel après tout parce que la jeunesse est en train de vivre dans le monde le monde ici le monde sur lequel nous vivons n'est pas un monde spirituel comme il faut le dire donc le monde que nous vivons est un monde à 70% physique donc cette jeunesse doit d'abord avoir les bases physiques de l'éducation pour se parfaire dans le bon chemin alors pour préparer la jeunesse à l'enlèvement de l'église notre éducation que nous devrions donner à la jeunesse doit être une éducation vitaminée doit être une éducation remplie comme on l'a dit de ces deux facteurs de l'éducation c'est pour cette raison encore nous allons parler des éléments des moyens qui doivent nous permettre de d'éduquer la jeunesse et parmi ces moyens qui doivent nous permettre d'éduquer la jeunesse faire d'elle une jeunesse prête pour le retour de Jésus Christ nous devrons donc premièrement comme pour ceux qui nous suivent chers auditeurs chères auditrices vous pouvez noter le premier point c'est informer la jeunesse qu'elle est la force d'une nation vous savez dans le puissome 127 puissome 127 notre frère Salomo nous dira ceci prenons le verset 4 jusqu'au verset 5 notre bien-aimé Salomo nous dit ceci comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme qui en a rempli son cargois ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte Salomo fait comprendre que la jeunesse la jeunesse est l'arme qui permet aux guerriers de remporter ses batailles la jeunesse est ici les flèches qui permet à un euro d'être vainqueur or nous savons une chose c'est que la jeunesse ici d'après Salomo devient donc la force de la nation parce que un guerrier un euro sans armes en fait n'est rien du tout parce que ce qui fait la force d'un guerrier ce qui fait la force d'un euro ce sont les armes qu'il a entre les mains mais si ces armes ici sont les jeunes la jeunesse cela signifie que la jeunesse a plus de valeur que les vieux dans une société d'ailleurs même dans le langage des hommes sur le plan éducatif sur le plan politique sur le plan économique sur tout et sur tous les restes des plans nous savons qu'il est déclaré il y a une devise existentielle qui dit que la jeunesse c'est la gloire des sociétés de demain on ne dit pas que la vieillesse c'est la gloire des sociétés de demain mais on dit que c'est la jeunesse qui fait la société de demain ce qui signifie ici que nous devions d'abord éveiller la conscience des jeunes nous devons d'abord amener la jeunesse à prendre conscience qu'en fait c'est elle qui fait la nation que c'est elle qui fait que le pays puisse aller de l'avant car même si nous pouvons avoir des autorités politiques qui sont là censées diriger la nation censées conduire la nation mais les autorités politiques ne sont que des serviteurs du peuple et ça personne ne peut le contredit parce que aucun politicien ne peut se taper le luxe pour dire que c'est lui qui est le chef du peuple non le politicien n'est pas le chef du peuple le politicien l'autorité politique le gouvernement est là pour servir le peuple or le peuple c'est qui fait la force d'un peuple parce que ce sont les jeunes le peuple est le maître du gouvernement et la jeunesse représentant les porte-parole du peuple comme on dit si la jeunesse dit au peuple moi je ne suis pas d'accord le peuple doit se soumettre à la jeunesse et doit imposer au gouvernement ce que le gouvernement doit faire parce que le gouvernement contrairement au gouvernement d'aujourd'hui qui au lieu de se soumettre aux exigences du peuple le gouvernement aujourd'hui impose au peuple ses exigences ce qui est contraire à la loi qui veut que le gouvernement soit au service du peuple et cela contredit carrément même les différentes constitutions que nous avons parce que la constitution dit autre chose que l'homme politique que le gouvernement que les autorités doivent servir le peuple et selon la volonté du peuple mais nous constatons que dans la pratique dans le vécu c'est l'inverse le politicien les autorités politiques imposent au peuple qui est souverain des lois qui n'ont rien à voir avec les besoins du peuple parce que les politiciens aujourd'hui ont perdu le repas au lieu de conduire la nation conformément à la volonté du peuple qui est même inscrite dans la constitution les autorités politiques sont en train de conduire le peuple et les nations selon la fausse constitution que eux-mêmes fabriquent dans leurs chambres et dans leurs coulisses ce qui n'a rien à voir avec la population voilà pourquoi nous interpellons la jeunesse c'est pourquoi même les jeunes ne prennent pas conscience que les autorités politiques ont compris que la jeunesse constitue un obstacle à l'exécution de leurs projets bizarres de leurs projets sataniques de leurs projets démagogues qui ne font que retarder nos pays qui empêchent que nos pays puissent aller de l'avant alors qu'est-ce que ces autorités démagogues font ils utilisent donc la jeunesse comment faire ? en utilisant la corruption mentale en utilisant les 2000 francs en utilisant les 500 francs pour divertir la jeunesse en donnant à la jeunesse toute l'opportunité d'être un peu frais de la boisson on valorise même l'alcool toute cette somme d'argent dépensé pour mettre à la disposition qu'aujourd'hui tel qu'au Congo aujourd'hui vous avez avec 1000 francs vous pouvez avoir 3 biens mais nous attendons aussi qu'on nous fasse qu'avec 1000 francs qu'on puisse avoir 3 jus ce qui est bizarre ou bien 4 jus on dirait même mais pourquoi seulement valoriser l'alcool alors que toutes ces dépenses inutiles bientôt les élections nous allons encore voir comment que ce soit du côté du pouvoir en place que ce soit du côté de l'opposition comment on va se servir de la jeunesse en utilisant la corruption on va corrompre la jeunesse avec des 500 francs on va corrompre la jeunesse avec des t-shirts on va corrompre la jeunesse avec la bière pour pouvoir dire à la jeunesse votez-nous votez-nous mais je pense que les autorités qui m'écoutent maintenant je pense que les pouvoirs judiciaires qui m'écoutent maintenant savent que dans la constitution dans la loi il est même défendu interdit de pouvoir user de corruption afin de pouvoir inciter les gens à voter et vous remarquerez et vous remarquerez que malgré que la loi condamne cela mais dans le vécu les mêmes soi-disant gardiens de la loi les mêmes autorités qui sont là soi-disant pour valoriser cette loi la contredisent ou se posent à elle parce qu'on utilise la corruption donc le premier point c'est qu'on doit amener la jeunesse à prendre conscience que c'est elle qui est la colonne pour le développement pour la richesse et le salut de sa nation voilà pourquoi la jeunesse doit éviter de se laisser corrompre par les 500 par les 2000 même par les 10 000 ni par les t-shirts ni par la boisson parce que la boisson empêche la jeunesse de prendre conscience de son avenir de prendre conscience également de son avenir spirituel parce que Jésus revient bientôt alors le philosophe un mot sur ce point de la prise des consorts de la jeunesse en tant que force de la nation merci le docteur véracité KTN pour la parole ce que j'aimerais dire c'est que vous venez de souligner un point très capital tout à l'heure nous écoutons souvent les gens dire que la jeunesse c'est la gloire des nations ou la jeunesse c'est la gloire de nos nations de demain cela étant cette phrase nous montre carrément l'importance capitale de cette jeunesse dans nos nations ici le pourcentage des vieux est tellement faible ici par exemple au Congo le pourcentage des jeunes est à 60% et le pourcentage des vieux est à à peine 40% voyez-vous donc ça veut dire que ici la jeunesse a carrément son mot à dire et que la jeunesse est là pour contribuer à l'évolution de sa nation mais chose rare qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui nous constatons aujourd'hui la désolation c'est la désolation que nous constatons aujourd'hui parce que cette jeunesse devient la proie des leaders farfelus des beaux parleurs parce que cette jeunesse est carrément orientée vers le chemin méphistophélique au détriment des dirigeants vireux donc si cette jeunesse ne prend pas conscience de son avenir carrément je le dis nous avons des slogans qu'on est en train de nous dire actuellement non le développement etc mais pour que la nation soit développée une nation pour que une nation soit développée dépendra du nombre d'intellectuels qu'il y a dans le pays ça c'est un truc très capital qu'on doit garder une nation pour être développée il faut que nous puissions avoir un grand nombre des intellectuels de la nation mais en regardant le grand nombre d'intellectuels de la nation les vieux sont à 40% la jeunesse est à 60% donc c'est à la jeunesse de prendre les clés du devenir de la nation mais comment est-ce que cette jeunesse soit prendre les clés du devenir de la nation tout en étant immature tout en étant toujours téléguidé par les leaders véreux donc c'est pour dire que si cette jeunesse ne prend pas conscience de l'avenir de sa nation qui est en train de partir à la 642 notre non-nation africaine restera toujours bizarre avec un développement utopique donc cela dit que la jeunesse doit vraiment vraiment prendre les clés pour son devenir bien aimé vous tous qui nous suivez de partout comprenez les caprices de la technique mais nous ferons cela avec la grâce de Dieu donc sur ce premier point qui est la jeunesse comme force de la nation c'est un point humain c'est sur le plan physique que nous devons comprendre cette urgence de la jeunesse parce que si je n'ai pas Si je veux dire que l'avenir de la ville, dans un pays où il y a beaucoup de gens, qui continuent à dire qu'ils ne sont pas les gens, qu'ils ne sont pas les gens tous les jours, qu'ils ne sont pas les gens qui sont les gens, mais la jeunesse n'a pas la responsabilité de la retard. La jeunesse n'a pas la responsabilité de la sous-développement, qu'ils souffrent, qu'ils souffrent, qu'ils souffrent. Parce qu'ils ne sont pas les gens qui disent que l'Afrique n'est pas la poubelle. Mais parmi les causes, il n'y a même pas d'inconscience pour les jeunes. Parce que les jeunes pensent qu'ils ne sont pas les bières, qu'ils ne sont pas les malades. Mais lorsqu'ils comprennent la jeunesse, qu'ils ne sont pas les consciences, qu'ils ne sont pas les salariés. Au contraire, les malades ne sont pas les gens. Les gens ne sont pas les gens qui ont les malades. Ils ne sont pas les malades. Les gens ne sont pas les malades. Ils ne sont pas les malades. Ils ne sont pas les malades. Ils ne sont pas les malades. On ne le dit pas. Le deuxième point que vous pouvez noter pour amener la jeunesse à être prêt pour l'enlèvement de l'Église, c'est le côté spirituel. Le côté spirituel, c'est que nous devrions faire comprendre à la jeunesse que la jeunesse est le relais des ministères de demain. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez qu'au temps où nous sommes actuellement, depuis la descente du Saint-Esprit, la Bible a annoncé qu'une promesse de Dieu a été accomplie. C'est le jour de la Pentecoque. Et cette promesse a été annoncée par le prophète Joël. Dans Joël 1, Joël plutôt chapitre 2, si vous considérez les versets 28 jusqu'au verset 29, Dieu dit « Au dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair. » Il dit « Vos fils et vos filles prophétiseront, les vieillards auront des sanges. » Bien-aimés, nous voyons ici déjà, Dieu a inséré depuis la descente du Saint-Esprit une nouvelle collaboration. La collaboration qui ne sera plus limitée aux vieux, comme autrefois dans l'Ancien Testament, où on remarquera que la plupart de ceux que Dieu choisissait pour conduire la nation, pour orienter la nation, le peuple, étaient des vieux. Mais Dieu dit « Si cette fois-ci, Dieu change de remède, Dieu change de processus, il dit « Le Saint-Esprit ne va pas seulement rester chez les vieux, mais le Saint-Esprit va également rester, se reposer, travailler, agir à l'intérieur des jeunes, c'est-à-dire des jeunes garçons, tout comme des jeunes filles. » Et nous remarquons aujourd'hui que Jésus-Christ a établi comme lien de son service un système du relais. Le relais, pourquoi ? Parce que chacun de nous, en servant le Seigneur dans l'Église, est appelé un jour à quitter ce monde, est appelé un jour à partir. Mais, avant de partir, nous devions laisser le relais du ministère aux jeunes gens, à ceux qui sont encore forts, à ceux qui sont capables de pouvoir prendre le relais du ministère, sinon du service. C'est ici qu'il devient urgent aux églises, aux pasteurs, aux hommes de Dieu, d'inviter la jeunesse également à prendre conscience de son état spirituel vis-à-vis de Dieu. Parce que, dans le verset premier de Joël 2, il est d'abord dit, « Sonnez des trompettes ! » « Sonnez des trompettes ! » « Afin d'interpeller le peuple que Jésus revient ! » « Afin d'interpeller le peuple que moi, l'Éternel, je viens bientôt ! » Et dans le verset 16, « Avant que le Saint-Esprit ne descende ! » C'est-à-dire, « Avant que Dieu ne fasse répondre son Esprit sur toute chair ! » Je dis d'abord, il faudrait d'abord que les jeunes, il faudrait d'abord que les vieux puissent se répandir. Quand pour dire ce matin, à vous tous qui nous suivez, pour parler de la descente de l'Esprit, pour parler du relais du ministère, il faut d'abord que ceux qui doivent prendre ce relais puissent prendre conscience. C'est-à-dire, il faudrait d'abord que nous enseignions à la jeunesse dans l'Église qu'elle doit d'abord se dépouiller de son mode de vie de la jeunesse, qu'elle doit se séparer des patients de la jeunesse. Parce que lorsque nous parlons des patients de la jeunesse, nous faisons allusion ici au mode de vie paganisé que tout jeune vit. parce que nous sommes sans ignorer que sur cette terre, lorsqu'on est jeune, comme l'avait rappelé le pasteur Armand, nous avons un libertinage de vivre, de mener notre vie comme bon nous semble. Mais lorsque nous sommes une jeunesse chrétienne, une jeunesse établie, éduquée pour Dieu, la jeunesse doit abandonner ce mode de vie qui n'honore pas le Seigneur afin d'adopter désormais et de s'adapter à la nouveauté de vie en Jésus. Car un jeune chrétien doit être différent d'un jeune qui est païen. Un jeune chrétien doit montrer que lui, autant jeune, lui il a connu Jésus Christ, que lui il doit marcher conformément à la pensée de Christ, conformément à la nouveauté de vie en Christ, afin de marquer la différence. Ce n'est qu'à partir de cette différence que la jeunesse pourra prendre le relais du ministère chrétien, que la jeunesse pourra remplacer les pasteurs d'aujourd'hui, que la jeunesse pourra remplacer les apôtres d'aujourd'hui, que la jeunesse pourra remplacer tous les ministères d'aujourd'hui. Parce que, rappelons-nous que les jeunes d'aujourd'hui, ce sont eux qui seront les ministres de demain. Les jeunes d'aujourd'hui, ce sont eux qui seront les hommes de Dieu de demain. Donc, la préparation de cette jeunesse au relais du ministère chrétien doit commencer aujourd'hui. C'est comme pour dire que chaque pasteur ne doit pas seulement se contenter à voir le phénomène du Corona, mais il doit également penser à l'éducation de la jeunesse. Il doit également penser à la préparation de la jeunesse. Parce que, si la jeunesse n'est pas préparée tant sur le plan physique que sur le plan spirituel, en tout cas, les jeunes risqueront de ne pas participer à l'enlèvement de l'Église qui est pour bientôt. Voilà pourquoi il est important aux hommes de Dieu aujourd'hui de mettre la préparation, la formation, l'éducation de la jeunesse en peut-être de page de leurs priorités afin de préparer une jeunesse glorieuse, pure, sans tasse, au Seigneur Jésus-Christ. Chers auditeurs, chères auditrices, différents secteurs de Dieu, vous qui nous suivez maintenant, « Yame koum ton, yaku discerne, ton, yaku idika jeunesse ». Alors, nous allons, très rapidement, aborder certains points qui empêchent que cette éducation de la jeunesse soit réellement exécutée. Le premier point qui empêche que cette jeunesse puisse subir cette éducation qu'il faut pour l'enlèvement de l'Église, ce sont les systèmes ecclésiastiques. Ici, nous n'allons pas nous voiler le visage. L'Église, aujourd'hui, a perdu et est en train de perdre le repère. Les pasteurs, les hommes de Dieu, les bergers et les communautés chrétiennes, y compris les visionnaires, confondent deux choses. De la même manière que sur le plan physique, les gouvernants, les autorités politiques confondent leurs ambitions à la Constitution. De la même manière aussi, les hommes d'Église sont en train de confondre la parole de Dieu à leurs ambitions. Parce que plusieurs églises, aujourd'hui, ne fonctionnent plus selon la ligne de conduite tracée par Dieu que nous trouvons noir sur blanc dans la Bible. Mais nous, nous fonctionnons désormais selon les désirs du pasteur parce que le pasteur pense que l'Église l'appartient et qu'il a le droit d'imposer toutes les lois qu'il veut. Alors que cela est faux. Et aujourd'hui, les pasteurs, lorsqu'ils vont dans les écoles bibliques, ramènent dans l'Église l'éthique pastorale et on met l'éthique pastorale au-dessus de la Bible. Ce qui est encore faux. Parce que l'éthique pastorale, je l'ai toujours dit, les écoles bibliques ou les universités bibliques ou encore la théologie n'a rien à voir avec la Bible. Ce sont des éléments complémentaires mais qui ne doivent pas remplacer la Bible. car si l'éthique pastorale devient plus importante que la Bible, on va dire au pasteur qu'il doit quitter l'Église parce qu'il devient un rebelle. Et ce sont les différents systèmes qu'on établit dans les Églises qui empêchent aujourd'hui à la jeunesse ainsi qu'aux chrétiens d'être des chrétiens que Dieu attend d'eux. Parce que on n'est pas chrétien pour le pasteur mais nous sommes chrétiens pour Christ. Nous ne devrons pas imiter le pasteur lorsque le pasteur marche hors Christ. Paul a même dit soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ. Donc, là où Paul ne va pas se conformer par rapport à Christ nous ne suivrons pas Paul. Mais aujourd'hui les pasteurs nous poussent même à faire ce que Dieu interdit. Et parmi ces points aujourd'hui nous avons des églises des pasteurs qui n'encouragent pas la jeunesse aujourd'hui à aller à l'école. Parce que le pasteur pense que l'école n'est pas importante. Et le pasteur dit aux jeunes gens je préfère que tu laisses l'école viens seulement servir Dieu, viens seulement servir Dieu. Parce que il faut que le jeune aille dans le monde pour apprendre. Parce que c'est dans le monde que Moïse a appris son sacerdoce. C'est dans le monde que Moïse a reçu les compétences, les capacités pour devenir le berger qu'il est. C'est dans le monde que David a eu à déjà s'initier dans l'art de la gérance, dans l'art de la bergerie. Mais lorsqu'on apprend dans le monde et dans la maison de Dieu on vient se perfectionner. Parce qu'il y a des capacités qu'on ne peut qu'acquérir lorsqu'on est dans le monde. Lorsque tu viennes dans la maison de Dieu tu ne peux pas l'acquérir. Parce que dans le monde il y a aussi une éducation non seulement d'après ce que le diable a établi mais il y a aussi une éducation d'après ce que Dieu a aimé dans le monde que l'homme est censé prendre. raison pour laquelle nous disons au pasteur mettons nos systèmes à côté. Mettons en valeur la parole de Dieu. Merci le docteur Veracité Catéenne sur ce que vous êtes en train de dire. Vraiment, vraiment, ce que vous dites c'est vraiment ça. On a constaté aujourd'hui les éthiques les éthiques dans les églises normalement les éthiques pastorales sont acceptées au-dessus même de la parole de Dieu. Donc sur ça j'aimerais juste ajouter un truc et que l'élément le plus capital dans une église c'est la parole de Dieu. Dans l'instant où l'éthique pastorale devient plus importante que la parole de Dieu l'église est morte. L'église est morte. C'est ça l'on dit l'église est morte. Quand l'éthique pastorale devient plus importante que la parole de Dieu l'église est morte. Et concernant ceux qui s'éternisent à dire non, non, non les jeunes n'allaient pas à l'école venaient juste servir. Moi je trouve que cette pensée là est tellement tellement farfelue. Cette pensée est tellement farfelue parce que l'homme ne peut pas seulement se baser d'après l'éducation de l'église. Faux. Parce que la preuve n'est que nous tous nous soumissions d'abord une éducation familiale. Il faut le dire comme ça. L'église ne vient que compléter l'éducation. Donc l'enfant passe le temps à l'école, à l'église et à la maison. nul n'est censé ignorer ces trois éducations-là. Ce sont ces trois éducations-là qui aidera l'enfant à se parfaire. C'est-à-dire à faire de lui une personne digne et responsable dans cette société-là. Donc cette idéologie de vouloir dire non, les jeunes venaient seulement servir à l'église, n'allez pas à l'école parce que l'école, non, non, non. Cette idéologie est tellement farfelue. Un deuxième point nous pouvons noter c'est aujourd'hui la musique. Bien aimé dans le Seigneur, la jeunesse mondiale aujourd'hui est en train de se perdre à cause de la musique. Parce que la musique, c'est bien combinaison de sang, nous sommes d'accord. Mais attention, ce qui fait la force de la musique, ce ne sont pas les combinaisons de sang, mais c'est les messages qui sont disposés à l'intérieur de ce sang. Aujourd'hui, on constate que la jeunesse de l'église aujourd'hui ne plus prête à l'élèvement de l'église. Pourquoi ? Parce que cette jeunesse manquant de discernement se laisse pervertir par la musique. Vous savez, dans le puissant 49, les premiers jusqu'au cinquième verset, je vais les lire, il dit ceci. Ecoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petit et grand, riche et pauvre. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Nous comprenons ici que les chantres, la chorale, les fils de Corée nous révèlent un secret fondamental. que le chant est une question d'inspiration. Et inspiré par qui ? L'inspiration qui doit venir de Dieu. Et lorsque nous parlons de l'inspiration qui doit venir de Dieu, c'est une inspiration qui doit amener l'homme, c'est-à-dire un message qui doit pousser l'homme à craindre Dieu, qui doit amener l'homme à corriger ses voies, à se conformer à la loi de Dieu. Mais aujourd'hui, frères, sœurs, quel est ce genre de musique que la jeunesse écoute aujourd'hui ? Quelle est cette musique que nous laissons nos enfants, nos jeunes gens, nos jeunes frères écouter aujourd'hui ? Nous écoutons que cette musique n'a pas de valeur. Au lieu qu'elle soit une musique remplie des paroles de sagesse, des paroles qui ont un sens, des paroles qui apportent des développements dans le peuple, cette parole-là, contenue dans la musique aujourd'hui, est en train d'amener la jeunesse dans une déperdition culturelle, est en train d'amener la jeunesse dans une fausse éducation parce qu'au travers de la musique aujourd'hui, on comprend que la vie de la jeunesse, sa nature, sa conduite est influencée parce que la musique, lorsqu'on chante, il y a un message qu'on donne, mais c'est ce message-là que les gens captent, c'est ce message-là que les gens prennent comme désormais une nouvelle ligne de conduite. Mais, regardons aujourd'hui la jeunesse mondiale, regardons comment les jeunes sont en train de se détruire parce que Satan et son royaume ont compris que le véritable moyen de dénaturer la jeunesse, d'amener la jeunesse dans une mauvaise éducation, c'est d'insérer l'éducation satanique au travers de la musique. Voilà pourquoi aujourd'hui, on constate que les musiciens sont en train de nous pervertir par leurs paroles. Vous allez voir que dans les clips, la chanson dit autre chose, mais les clips font la valeur de quoi ? font la valeur de la sexualité perverse, font la valeur de la boisson, font la valeur de la mauvaise monde. Et du coup, celui qui regarde, qui suit le clip, est influencé par le clip, par ce qui est présenté, ce qui est promotionné dans le clip. Et on comprend que, même dans ces clips-là, ces artistes-là, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient païens, qu'ils aient le côté éducation satanique, sont les mêmes. Parce que même dans l'Église aujourd'hui, on retrouve des quantiques qui au lieu de pousser les jeunes à la crainte de Dieu, mais qui au contraire poussent les jeunes à la rébellion contre Dieu. Parce que, aujourd'hui même, on a soi-disant des styles de musique dans l'Église aujourd'hui, où on remarque que nous avons des centres maintenant, qui s'habillent en déchiré, on dit que c'est la mode. Mais on se pose la question, imaginons-nous Jésus-Christ, qui apparaît à l'Église avec des habits déchirés, comment l'on leur dit ? Ou Gabriel apparaît avec des habits déchirés, on va dire non, ça c'est le diable. Parce que Dieu ne peut pas s'habiller de telle manière. Car un enfant de Dieu, une génèse de Dieu doit être, doit s'habiller de manière décente. Mais le diable, aujourd'hui, de ce qu'il a fait en Éden, il a déshabillé l'homme. C'est la même chose qu'il répète dans les églises aujourd'hui, en déshabillant la jeunesse au moyen de la musique. Je vous rappelle encore que Jésus dans Matthieu 11 a rappelé que l'enseignement, le prédicateur est un chantre, et la chanson qu'il donne est un enseignement. Et lorsque c'est lui qui accepte et pratique l'enseignement, accepte cet enseignement, ça veut dire qu'il danse. Autrement dit, dans les chansons d'Éden, Satan a chanté. Et Eve et Adam ont dansé. Comme dit aujourd'hui, nous chantons, nous enseignons, toi qui accepte nos messages, ça veut dire que tu danses. Autrement dit, tu le mets en pratique. Et nous devions, de ce côté, vérifier les contenus des chansons que nous écoutons. Parce qu'il y a souvent, j'entends des pasteurs, qui disent qu'il ne faut pas écouter la chanson du monde. Soi-disant que les chansons du monde ne nous apportent rien. Je dis faux. Parce que la chanson du monde renforce la foi. Les chansons qui sont chantées dans le monde, même si c'est inspiré par les démons, cette chanson renforce la foi. Parce que lorsque tu écoutes une chanson chantée par Kofio Lombidé, qui te chante et tchaka tchaka, qui est une sirène, ça veut dire que moi, lorsque j'écoute, ça renforce ma foi. Je comprends que oui, la Bible avait dit vrai que dans le dernier temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Un chrétien qui n'écoute pas la chanson du monde ne pourra pas discerner les voix de Dieu et les voix de Satan. Parce qu'il ne suffit pas de dire que la chanson du monde est inspirée par les démons. Il faut le démontrer. Pour démontrer cela, il faut avoir des preuves. Et parce que la Bible dit tu ne peux pas juger quelqu'un si tu n'as pas des preuves. Tu dois d'abord connaître la chanson qui a été chantée dans le monde et comparer cela avec la Bible et présenter à la jeunesse que voilà la preuve. Les contenus de cette chanson-là par rapport à la parole de Dieu cela n'est pas conforme. Parce que les hommes de Dieu doivent reconnaître ce qu'ils refusent de reconnaître c'est qu'il n'y a pas seulement les chansons du monde qui sont inspirées par les démons. Il y a aussi plusieurs chansons chrétiennes qui sont inspirées par les démons. Notre bien-aimé Matou Samiel a confessé lui-même. le premier Maud Mbillé nous a démontré cela que lui tire ses inspirations dans le monde satanique et aucun homme de Dieu ne s'est élevé aujourd'hui pour dire aux églises ne chante plus la chanson de Maud Mbillé. Au contraire, on a voulu encourager Mbillé, on a voulu soutenir. On a dit non, non, il faut le laisser. S'il faut laisser Maud Mbillé qui nous chante des démons dans la chanson, laissons aussi confier qui nous chante ces sirènes. mais je me suis répandu. Alors, on attend qu'on attendait que les pasteurs puissent se lever aujourd'hui pour prendre toutes les chansons que Matou Samiel a reçues dans le cimetière auprès des démons qu'on puisse nous chanter cela. Mais malgré cela, toujours aujourd'hui, ces chansons qu'on a chanté. Donc, quoi on peut dire aux hommes de Dieu arrêtez de nous divertir, laissant les choses en place dans la chanson prenons ce qui avance Dieu. Si on voit que dans une chanson ça c'est pas conforme à Dieu jetant, c'est conforme à Dieu prénom. S'il faut condamner Kofi, condamnons Mathieu Samiel, condamnons Moïse Mbillé. Mais si vous laissez Moïse Mbillé, au contraire, la Bible dit même entre Kofi et Lomidé et ces musiciens chrétiens mais que sont pour le diable les plus bizarres, les plus sorciers, ce sont ces musiciens chrétiens. Comme pour dire que faisons attention avec la musique, examinons les contenus. Attention ! Examinons les contenus. Philosophe, encore un mot sur ce point sur la musique aujourd'hui face à la jeunesse. Merci docteur Véracité. La musique qui est l'art de combiner le sang d'une manière agréable à l'oreille aujourd'hui devient vraiment une puissante arme qui est en train de détruire la jeunesse, conduire plusieurs jeunes en surplus dans les garéments. Pourquoi nous le disons ? Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons les clips de certains chanteurs, les clips vraiment, c'est de la merde vraiment. on nous montre carrément l'habillement qu'il ne faut pas, on nous montre carrément les hommes ou les femmes qui s'habillent d'une manière indécente, donc on ne comprend pas du tout. Donc maintenant, la jeunesse aujourd'hui devient scotché à cette musique-là. Maintenant, aujourd'hui même, il y a des messages subliminants, c'est-à-dire, dans le clip, la parole de la chanson dit autre chose, mais dans le clip, nous voyons plusieurs éléments, c'est-à-dire qui sont ici pour égarer la jeunesse. Par exemple, les habits déchirés, l'alcool sur la table, la prostitution. Donc, vous voyez, aujourd'hui, la musique est vraiment une arme qui est en train de détruire la jeunesse. Et l'unique moyen pour ramener cette jeunesse-là à ramener cette jeunesse sur le bon chemin, c'est de dire à cette jeunesse de regarder et de mieux comprendre quel genre de musique il faut écouter. Parce qu'aujourd'hui, même dans les églises, nous écoutons des musiques qu'il ne faut pas. On nous dit non, 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 non. Aujourd'hui, les gens sont en train de diaboliser la musique. On a dit non. On nous inculque même à l'église que la musique du monde est une musique bizarre, est une musique satanique. Donc, tout chanteur qui chante, qui n'est pas de l'église, s'achançait forcément une chanson satanique. Là, c'est carrément une erreur parce que l'objectif de la chanson, c'est de nous donner un message. L'objectif de la chanson, c'est de nous édifier. Ça veut dire, ce n'est pas tous les chanteurs qui chantent dans le monde qui sont des chanteurs sataniques, mais il faut écouter le message de la chanson parce que nous avons les chanteurs aussi qui nous orientent vers le bien. C'est comme dire qu'un athée ou bien un païen ne peut pas vous donner un bon conseil. Dire qu'un athée, dire qu'un chanteur qui n'est pas de l'église, ça veut dire que ne peut que chanter des mauvaises choses, c'est aussi dire qu'un athée ne peut pas vous donner un bon conseil. C'est-à-dire qu'un voleur ne peut pas vous dire si un voleur vous dit arrêtez par exemple de fumer, ça détruit votre santé. Non, on ne va pas l'accepter parce que lui d'abord, il est déjà dans le fond. Voyez-vous où le docteur fait rester? Donc c'est ça qu'il faut dire. La musique idéale, c'est la musique qui donne le bon message. La musique qui donne un message qui ne contredit pas la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Philippiens 4, le verset 6, non, Philippiens 4, le verset 8, il disait que tout ce qui est bon, agréable, biensayant, fasse l'objet de vos pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous êtes nombreux à appeler, mais si vous voulez nous appeler, appelez-nous par nos numéros personnels au 05 544 22 19 Je reprends 05 544 22 19 Appelez-nous au 05 544 22 19 Nous allons répondre à vos préoccupations. Vous pouvez également nous envoyer des messages par notre WhatsApp ou par SMS on va vous répondre. Mais pour aujourd'hui, nous n'allons pas recevoir d'appels au niveau de la radio. Si tu as une préoccupation, appels. Comme cela, le lundi, nous reviendrons ici pour répondre à tous. Le temps presse. Le temps presse. Le temps presse. Devant préparer la jeunesse à être prêt pour l'enlèvement de l'Église au travers de la parole des yeux et au travers aussi de la loi des yeux qui est contenue dans le monde. Parce que la Bible déclare que dans Romains 1, les versets 18 à 20, que même la création, même la création, la nature nous témoigne, nous parle, nous enseigne de la divinité de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver le lundi à 14h10 pour parler de la part de Dieu. Nous bénissons ici l'équipe de la technique qui a été soutenue par notre bien-aimé Tony et le pasteur Franck Lamedor. Et nous bénissons également votre que ce qui nous avait suivi. Nous bénissons également les différents serviteurs de Dieu qui allaient intervenir ce matin. que Dieu vous garde et qu'il vous donne plus de disponibilité. Et je bénis également le bien-aimé Onanga qui est à Brazzaville. Et sans oublier la sœur Oresh Zaba et ma bien-aimé Samia Abimene. Notre Dieu est fidèle. Il est toujours avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur. De ma part, je vous salue. que Dieu se souvienne de notre adorateur de l'Éternel le Frère Gilbert Bakouka et de notre bien-aimé chante Bernice. Que Dieu vous garde et qu'il soit toujours avec nous. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. C'était votre page spéciale. Un espace réservé pour vous. La radio Tégravo dans le port de l'Éternel de la 리 � territorial de la hauteagne que Dieu vous bénisse, de la violence avec vous. 1 2 2 1 1